bonjour à l'équipe c'est maestro les gars aujourd'hui nouvelle vidéo où je peux gagner 4000 euros en une soirée enfin 4000 dollars plutôt parce que c'est en dollars du coup je vous laisse checker le tournoi il y en a eu deux donc je vous laisse comme j'ai dit je vous laisse checker et je suis avec mon coach Mookie pour analyser tous ces maths justement pour vous présenter mon équipe etc et voilà vous présenter un peu comment ça s'est passé et voilà les frères comment ça va Mookie ? tranquille et toi frère ça va tranquille hein bon vas-y on va présenter l'équipe qu'on a construit ensemble faut savoir que Mookie les gars ils me suivent dans tous mes tournois c'est avec lui que je fais toutes mes équipes quand on va en tournoi et tout donc voilà on a pop au cage c'est vraiment un choix de Mookie en fait c'est lui qui m'a dit de prendre ce gardien voilà Mookie et pourquoi ce gardien du coup ? déjà de 1 il est super grand il fait 2 mètres ouais il fait 2 mètres et il a la caractéristique d'avoir l'arrêt au pied et franchement avec ses grandes gens ça fait pas mal de différence ouais c'est vrai qu'il nous a sauvé pas mal de fois vous allez voir les gars dans les matchs il n'y aura pas les actions qui m'a sauvé mais moi je peux vous le dire il nous a vraiment sauvé pour le coup il faut aussi préciser que pour la FIFA Head Cup les gars il nous faut 82 de notes d'équipe générale sachant qu'on avait le droit de bronzer le banc donc en gros pop c'était vraiment un des meilleurs choix ensuite on avait Ferdinand 85 et Van Dijk dans l'axe on a choisi ça tout simplement parce que Ferdinand il n'a que 85 de général il est juste trop fort in game et Van Dijk vous connaissez les gars après ensuite Jumendi regular, Contillo regular ça fait le taf c'est pas une grosse note et après les mecs vous connaissez mon équipe du R9 du Mbappé Birday tout simplement les 5 mauvais pieds du Cercet du Gullit du Neymar et du Vieira on a positionné en 6 donc voilà les gars on passe directement au match et les gars bon visionnage donc les mecs 8ème de finale allez donc premier tour on affronte Tex les gars le meilleur joueur du monde du coup c'était vraiment compliqué de savoir que j'ai des jeux contre Tex même si c'est un joueur Xbox on sait très bien qu'il est chaud qui peut vraiment nous mettre des buts à tout moment et tout donc c'était vraiment un match compliqué donc là voilà ma première recasse du match je crois que même que je vais jouer le score voilà un petit but chatteur on ouvre le score à ce moment là on était content avec Mouti qui enfin on ouvre le score contre Tex toi même donc voilà c'est toujours trop de jouer comme ce genre de joueur c'est pas le meilleur des tiens aux gens j'essaie de record le max d'occasion pour vous montrer un peu comment ça joue au niveau pro les défenses tout ça etc j'essaie de vous montrer un peu donc là je pars sur le côté voilà il me défend trop bien c'était vraiment un match intéressant à jouer et franchement j'ai beaucoup appris de jouer contre lui parce que c'est comme j'ai dit un meilleur du monde en termes de en termes de performance Tex c'est quand même je pense le meilleur ouais c'est avec Dosagui c'est les deux meilleurs franchement c'est une machine je te mens pas quand là il rentre dans ma surface je défends je défends j'ai chaud tu vois c'est Tex quoi c'était chaud donc là je pars au but les gars R9 R9 voilà il défend bien mais là je la récupère avec Gullit j'essaie de bien protéger ma balle avec Gullit Scopterm de R9 par but les gars 2-0 face à Tex c'est à ce moment là j'ai quand même deux buts d'avant je suis bien les gars il a fait 0 tir pour le moment et ouais c'est bien parti donc la fin du premier match il faut savoir que les matchs c'est en aller-retour les gars aller-retour et si jamais il y a match nul c'est but en or donc voilà je pourrais vous préciser pour vraiment où ça y est au courant de tout donc premier match on gagne 2-0 on était bien monté franchement à ce moment là on se sentait vraiment bien franchement ouais on était content mais on savait qu'il fallait rester vigilant contre ce genre de joueurs ouais voilà parce que en fait ça va trop vite avec ce genre de joueurs ça va vraiment trop vite donc là il n'a pas le droit à l'erreur ouais de ouf là les gars match retour match retour comme vous avez pu le voir j'ai l'occasion même de tuer le match quasiment parce que 3-0 surtout pas c'est incroyable là 3-0 j'avais l'occasion de tuer le match je mets une barre et là avec avec r7 encore une barre ça fait deux barres en 20 minutes il avait encore zéro tir et là mon pop mon pop voilà mon pop on en a parlé au début on a parlé au début de pop c'est genre incroyable c'est genre incroyable et là tu l'as vu celle-là Mbappé les actions je me rappelle comme si c'était hier ouais de ouf bah on le streamait je peux pas vous le dire on l'a streamé sur Twitch d'ailleurs d'ailleurs il y a tous les mardis les gars sur ma chaîne Twitch il est fuite net donc si vous voulez venir checker les gars c'était pas assez du lourd donc là ce moment là du match il avait toujours fait zéro tir je préfère le préciser zéro tir et là avec un peu de chance on a eu un peu de chance sur notre premier but mais bon quand même prendre un but comme ça ça m'a mis un peu mal sachant que j'avais raté quoi tu vois je sens que j'avais raté c'était quand même bien jeu de sa part il défendait bien ses textes de façon on le connaît et là mon pop qui continue à me faire des erreurs incroyables les gars 90e toujours 2-1 accumulé pour moi dernière occasion pour texte les gars il a l'occasion peut-être de dégaliser attention texte dans la surface devant la surface qui dribble il fait des gauches-bran avec Saint-Maximin qui passe à Mbappé il se retourne fera but les gars 2-2 à la 90e j'étais juste abarthogie les gars j'ai franchement je pense que je mérite de gagner sur l'ensemble des deux matchs et là et là elle me fait régaliser contre lui je savais très bien que au but en or c'était parce que là on part sur un but en or il y a 2-2 accumulé je savais que ça allait compliqué surtout que but en or c'est la pression quand même tu sais qu'en fait dès que le gars en face il a la balle bah c'était peut-être une idée du tournoi en fait à tout moment c'est fini ouais voilà c'est ça donc là les mecs but en or but en or face à texte qui marque à gagner et passe directement en quart de finale parce qu'il faut savoir que je commence direct en 8e de finale donc là j'ai la balle avec Mbappé R9 toujours R9 frappe c'est arrêté par son goal Cersei qui frappe et voilà les gars on se qualifie pour les cas on est limité avec ce légal c'était un des favoris du tournoi c'était un des favoris du tournoi et franchement l'éliminer ça te met vraiment confiance pour la suite et voilà on passe au prochain match contre les lito un très gros joueur qui a gagné la dernière suite et je crois ouais les deux il avait gagné les deux dernières il est le back to back sur xbox ouais parce que là c'est sûr c'est sur play du coup donc pas que même s'ils jouent pas sur play ils ont quand même des belles équipes parce que t'as le genre de près aussi en fait genre au genre de près donc ça n'est pas ça leur permet de vraiment avoir des bonnes équipes donc là voilà il ouvre le score et benedir son benedir il m'a fait tellement mal il m'a fait tellement mal les gars et ouais c'était vraiment contrôler lito un des matchs les plus durs j'ai eu vous allez voir et là moi j'arrive à égaliser avec sur l'engagement mon neymar qui marque donc là ça fait 1-1 ça commence difficilement parce que je me sentais pas trop trop bien contre lui tu vois il était vraiment bon c'est vrai qu'il a mis en difficulté quand même le hito ouais il a mis en difficulté à la thème à 2-1-2 je lui remets langage direct en fait à chaque fois je reviens à chaque fois 2-2 et là j'ai peut-être l'occasion même de marquer et je vais marquer avec mon cercle centre en retrait ça fait 3-2 pour moi et là je me dis let's go je prends là enfin l'avantage je peux enfin me concentrer plus sur ma défense au final il va quand même marqué l'égalisation les gars 3-3 au premier match c'était vraiment compliqué mais bon au moins je perds pas et ça va encore un match pour gagner après un but d'avance ça aurait été parfait en vrai ouais c'est sûr c'est sûr mais vaut mieux faire 3-3 que perdre tu vois sachant que t'es mené deux fois tu relativise un peu mais bon après la match retour faut essayer de faire le taf quoi sachant qu'en plus ils défendent trop bien donc là les mecs c'est la mi-temps face à olevito c'était vraiment compliqué ils défendent vraiment super bien et ouais il va falloir se réveiller en deuxième sachant que pour moi dans un match comme ça le premier qui marque clairement il gagne et là voilà on met le poteau c'est le frappe là j'ai clairement vu dedans frérot je sais pas si toi t'as fait la même chose oui moi les actions j'étais derrière l'écran et déjà de ouf et là 97 minutes j'ai la dernière recase on connaît les dernières cas je suis allé non je rate je rate encore le cas de pouvoir me qualifier en demi finale et la dernière ultime occasion mbappé bird et les gars s'inquiète à mauvais pied qui va tuer le match à la 90e on prend la qualification et là ça fait vraiment plaisir parce que contre texte on perd à la 90e et là justement c'est l'inverse on se réveille on gagne donc ça fait vraiment plaisir surtout de gagner au texte plus haut les vitaux ça met vraiment vraiment confiance pour la suite ouais de ouf bah c'était c'est sur xbox pour moi les deux meilleurs européens donc ça c'est qu'on voit bien donc voilà c'est ouf quoi et donc là on apprend gérali on a joué à l'espagnol un des meilleurs joueurs ps4 aussi en europe c'est un top joueur mondial donc pouvoir affronter c'était vraiment bien c'était le premier jour ps4 vraiment que j'affrontais j'étais quand même confiant parce que j'étais j'étais dans mon toi quand même comme mon âge et j'ai limite deux gros joueurs donc voilà Donc là j'ouvre le score avec R9 tout simplement les mecs R9 qui vient crucifier Géraldion dès la 60e minute on essaie d'avoir la deuxième occasion on rate on continue de pousser pour mettre le deuxième les gars et là les gars Neymar Neymar drive back frappe son gardien l'arrête encore mais c'est pas fini c'est pas fini R9 peut-être qui va peut-être la récupérer qui donne à Neymar il se retourne frappe but les mecs 2-0 et là 84 minutes c'est parfait 2-0 match aller c'était juste parfait sachant qu'on prend 0-3 donc c'était lourd Là les mecs fin du match aller 2-0 pour moi donc on part sur le le match retour de la demi-finale sachant que les gars le gagnant il prend 500 dollars c'est quand même pas mal c'est de l'argent n'élige pas c'est c'est un match à enjeu pouvoir gagner 2-0 des premiers matchs a mis vraiment vraiment bien c'est sûr que là j'ai mon air neuf qui va tout simplement carry et mettre le troisième les gars là pour moi j'avais gagné je pense que là je t'ai qualifié pour la finale je sais pas ce que t'en prends 3-0 rien de mieux c'est ça soulage t'es confortable tu peux même te prendre un but et te dire ça va il y a encore deux buts 3 buts d'avance carré après tu dis que ça veut pas arriver ça veut pas arriver tu pousses tu pousses mais là j'ai ce de génie de Neymar pour Mbappé qui marque les gars 4-0 hélas je pense que c'est simplement plié plié pardon et ouais qualifié pour la finale ça fait plaisir et là on est qualifié pour la finale les gars on a gagné 500 dollars à cette heure-ci et maintenant le GT c'est tout simplement d'aller gagner tout simplement oui de façon une finale ça se gagne ouais c'est ça tu veux juste gagner donc là on affronte hashtag Tom les gars qui pour moi le top joueur EU genre c'est un des meilleurs enfin un des meilleurs et à chaque fois que je la affronte je gagne donc la première action les gars septième minute de jeu on mène au score 1-0 et là vous allez voir les gars je pense que j'ai fait mon meilleur match depuis que je jouais à FIFA 20 les gars vous allez voir tout ce que je faisais ça rentrait il y avait déjà 2-0 vous pouvez le voir là haut il y a 2-0 et là on met le 3-0 on met le 3-0 les gars on a pas vu le deuxième but parce que je vais vous enchaîner direct sur les autres buts et là bim 4-0 au bout de 30 minutes c'est ça allait juste trop vite en fait mais moi j'étais surpris de comment ça se dérouler chaque fois que je tirais je marquais en fait c'était incroyable sachant que Tom au classement mondial il est quand même deuxième ouais c'est quand même le deuxième joueur mondial le ps4 là on n'a pas un mec en futur quoi tu vois c'est une machine en fait et là pop encore une fois pop les gars sur le peu d'arrêt qu'il a eu à faire il a vraiment été présent il a vraiment été présent et ça c'est incroyable voilà t'as vraiment fait le match parfait là ouais c'était the perfect the perfect et la fin du coin match 5-0 mais est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné le tournoi c'est ça est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné bah en vrai oui et non parce que c'est sûr que tu vas te relâcher un peu vu que tu as 5 buts d'avance mais quand t'affrontes c'est des joueurs comme ça c'est jamais fini et là les gars 6-0 6-0 on marque 6-0 avec un 9 et à 6-0 moi je me dis mais en fait enfin voilà et là je pense ce but je prends tout simplement ce but sur sa première frappe en deux matchs je prends ce but c'est dommage mais après là il active le mode remontada donc là il y a 6-2 c'est en fait contre ce genre de joueurs tu doutes mais grave en fait la reprise de la deuxième mi-temps surtout plus il est marqué et plus à mon avis mentalement ça te... ouais ça me prenait et là je fais une grosse erreur avec une farina je donne le but donc là il y a tout simplement 6-3 et là 6-4 les gars au bout de 60 minutes il n'y a plus de deux buts d'avance et clairement là je commence à douter parce que tu gagnes 5-0 et il y a 6-4 t'es toujours devant mais bon c'est plus le même score quoi du coup donc là c'est quand même la carton à 5e j'ai encore 2 buts d'avance et je pense que là j'ai fait le plus dur les gars j'ai réussi à tenir à tenir à tenir et voilà on va tout simplement gagner les gars les 2000$ et voilà les mecs on remporte ce premier tournoi donc du coup on remporte 2000$ pour le moment mais c'est pas fini il y a une partie 2 on va sortir une autre vidéo avec la partie 2 n'hésitez pas à liker cette vidéo à commenter les mecs et bien sûr à vous abonner à la chaîne et je vous invite vraiment à checker la à la partie 2 les gars tchao tchao c'était maestro